Alors, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va voir comment créer un site WordPress. Donc, dans cette première vidéo, on va voir déjà comment l'installer. Alors, il faut savoir, vous avez deux solutions. Soit, vous avez déjà un hébergeur, donc avec un nom de domaine qui est à vous. Je ne sais pas, moi, www.monnomdedomaine.com ou .fr, peu importe. Et donc là, vous pouvez prendre directement les fichiers de WordPress qu'on va voir tout de suite après et les mettre sur votre serveur. Ou alors, utiliser un serveur local qu'on va installer directement sur notre PC. Et là, on va pouvoir faire comme si on avait un serveur, sauf que c'est entièrement gratuit. Par contre, il ne sera pas visible de l'extérieur, mais pour un entraînement, c'est plutôt pas mal. Donc, on va avoir besoin de deux choses. Moi, je suis sur Windows, donc je vais utiliser WAMP. D'accord ? Après, les utilisateurs de Linux et Mac, vous avez les mêmes services. Alors, vous avez LAMP, vous avez MAMP, je crois, pour Mac. Je crois que la première lettre correspond à la première lettre du système d'exploitation. Après, vous avez d'autres solutions. Moi, j'utilise celle-là, mais il y en a d'autres. Donc, vous allez sur le site de WAMP Server, télécharger. Et vous téléchargez la version qui correspond à votre ordinateur. Donc, moi, j'ai un système d'exploitation qui tourne en 64 bits. Mais si vous avez un système d'exploitation en 32 bits, vous téléchargez l'autre. OK ? Moi, je ne vais pas le faire tout simplement parce que je l'ai fait avant pour que ça soit plus fluide dans la vidéo. L'autre, vous allez aller sur WordPress et vous allez aller sur WordPress.org. Alors, utilisez bien le frwordpress.org en français. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on aura tout en français à l'intérieur. C'est quand même relativement plus pratique. Et notamment, du coup, il y a des petites choses qui vont être différentes. Il y a beaucoup plus de fonctions, en fait, sur le WordPress.org. Là, vous téléchargez WordPress 4.8.2. C'est un fichier zip qu'on va, du coup, dézipper tout de suite. Alors, hop, moi, mes deux fichiers sont ici. Donc, j'ai WAMP et WordPress en version zip. Je vais tout de suite l'extraire. Alors, hop, l'extraire ici. Toc. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est ici. La joie d'avoir plusieurs écrans. Je ferai une vidéo aussi de mon installation. Parce que souvent, c'est vrai que les gens aiment bien connaître les configurations, combien il y a d'écrans, tout ça. Donc, je ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'installation, comment je travaille au quotidien. Donc là, j'ai mon dossier WordPress des IP. Vous pouvez regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez plein, plein, plein de dossiers. Donc, tout ça, c'est un petit peu la machine qui fait tourner WordPress. Et nous, on va plutôt utiliser qu'une petite partie de ce système-là. Mais rassurez-vous, à part si vous voulez rentrer dans le code, sinon, vous n'avez normalement pas besoin d'y accéder. Donc, voilà. Comment installer Worm Server ? Vous double-cliquez. Il vous demande de l'exécuter. Hop. Je mets oui. Je me mets ici. En fait, il m'a juste demandé les droits administrateurs. Donc, en français. Très bien. Est-ce que je comprends les termes ? Oui. Je vous invite à les lire. Hop. Donc là, encore des mises en garde. D'accord. Suivant. Vous choisissez où vous voulez l'installer. Moi, je vais l'installer directement à la racine de mon répertoire C. Qui est mon répertoire principal. Worm Server 64. Ok. Très bien. Installé. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Ce n'est pas non plus trop. Il va me poser deux questions. La première, c'est quel navigateur... Alors, excusez-moi. Quel navigateur, par défaut, je vais choisir ? Donc, de base, il met Internet Explorer. Moi, ce n'est pas le navigateur que j'utilise. J'utilise Chrome. Mais vous pouvez très bien laisser Internet Explorer. Moi, je vais juste changer avec Chrome. Et le deuxième, il va demander quel éditeur de texte, par défaut, vous voulez. Moi, j'utilise... Alors, ça dépend. Je navigue entre plusieurs. Soit Visual Studio Code. Soit Sublime Text. Là, pour les tests, je vais utiliser Sublime Text. Mais franchement, vous pouvez... Même Notepad++. Et fait très bien l'affaire. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser l'un des trois. Ou il y en a encore des milliers et des milliers. Mais voilà, c'est vraiment vous qui décidez comment utiliser. Donc là, on touche à sa fin. Hop. C'est quand même un gros... Une belle petite chose. Hop. Allez. Donc, j'en profite pour... Pendant que ça se termine. Je ne fais pas de coupure. Je ne fais pas de montage. Toutes mes vidéos sont enregistrées du début jusqu'à la fin. En une seule prise. Je ne fais pas de raccord ou quoi que ce soit. Parce que... Ça montre que s'il y a des difficultés que je rencontre. Vous allez sûrement les rencontrer. Et puis ainsi de suite. Voilà. Des fois, quand on voit en plus les coupures. On se pose la question. On se dit... Ah, ça ne s'est pas passé comme ça. Et du coup, ça revient. On ne sait pas s'il y a des choses qui ont été modifiées ou quoi que ce soit. On fait des tests. Ça ne marche pas. Ainsi de suite. Bon. Donc, voulez-vous choisir le navigateur ? Ça, c'est ce que je vous ai parlé. Donc, oui. Je vais le chercher dans mon ordi. Alors, c'est là où on est content d'avoir plein de dossiers. Hop. C'est... Je crois que c'est là-dedans. Si, c'est ça. Google Chrome application. Voilà. Et là, du coup, quel éditeur ? Parce que je vous ai dit aussi. Donc, on fait la même manip. Ordi. C'est... Je crois que c'est dans le programme, cette fois-ci. Et là, sublime texte 3. Et sublime texte. Hop. Voilà. Suivant. Et terminé. Alors. J'ai l'icône qui est ici. On ne va pas confondre avec l'installation. Cette icône-là, du coup, va permettre de lancer... Le... Comment ? Le... Le serveur. Alors, je vais juste modifier quelque chose. Parce que sinon, ça va être un peu pénible pour vous. C'est dans l'affichage, il me semble. Pas du tout. Je crois que je peux le décaler ici. Voilà. En fait, j'ai juste mis la barre pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe en dessous de votre écran. Donc, je vais lancer. Il me demande les droits d'administrateur. Et là, vous avez quelque chose qui apparaît. Alors, soit il apparaît ici, parce que moi, j'ai configuré ici. Soit sinon, ça apparaît. Vous mettez sur la flèche là qui monte vers le haut. Vous cliquez et du coup, ça va apparaître ici. OK. Si ça se met au vert, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que déjà, ça fonctionne. OK. Maintenant, vous allez aller dans ordinateur. C. Et normalement, à la racine. Alors, pas forcément dans C dans tout le monde. Ça dépend où vous avez installé. Moi, je l'ai installé à la racine de C. Donc, j'ai juste à cliquer sur C. Et il va se retrouver à la racine. Si vous, vous l'avez mis dans un dossier ou autre part, sur un autre disque. Par exemple, j'ai un autre disque E. Et tout ça, vous pouvez très bien le mettre où vous voulez. Donc, moi, je le mets là. Et le dossier qui va nous intéresser, c'est le dossier 3W. W, W, W. OK. Il y a déjà des choses dedans. Alors, nous, ce qu'on va faire, tout simplement, on va mettre le dossier WordPress à l'intérieur. Alors, vous allez voir que normalement, il va y avoir un souci. Alors, je ne sais pas si je vais rencontrer le souci. Comme je l'ai désinstallé et que j'avais réglé. Mais normalement, on va voir après si on a le souci. Si on n'a pas le souci, je vous montrerai quand même ce qu'il faut faire. Donc là, c'est bon. Si maintenant, vous ne voulez que WordPress et que vous n'êtes sûr d'avoir qu'un seul WordPress au niveau de votre serveur, tout simplement, vous pouvez prendre tous ces fichiers-là. Ça, vous supprimez et vous mettez tous les fichiers qui sont dans WordPress à l'intérieur. Et là, ça va fonctionner nickel dès le début. Sinon, moi, je laisse comme ça. Là, vous cliquez et vous lancez le localhost. Vous allez arriver sur cette page-là. Je peux effacer ça. Et normalement, votre projet, vous trouvez la page WordPress. Vous cliquez. Et j'ai bien la même erreur que tout à l'heure. Donc, si vous avez fait exactement la même chose, vous devez arriver à cette erreur-là. Donc, en fait, il me dit qu'il ne trouve pas le DNS, tout ça. Bon. En faisant quelques recherches pour savoir comment régler ce petit souci. La technique est la suivante. Vous allez dans ordinateur. Pas du tout. Allez. On va dans le dossier www.index.php. Alors, vous l'ouvrez avec votre éditeur de code. Même si vous ne savez pas programmer en code, vous allez suivre les étapes à pas et vous allez voir que ça va très bien se passer. OK. Donc, vous l'ouvrez. Moi, ça se trouve avec Sublime Text qui est ici. Et là, attention, on a peur. Alors, parce que c'est du charabia. Alors que pas du tout. Voilà. Il y a juste du coup à comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est un langage de programmation qui s'appelle du PHP. Et tout a un sens. Alors, la ligne qu'il faut supprimer. Alors, si je vous dis la ligne 33. Alors, ça, c'est une petite. Je fais d'ailleurs hommage à ma maman. Faites plutôt allusion à la ligne. Qu'est-ce qu'elle représente ? Par exemple, Surpress, Localhost. D'accord ? Ne vous fiez pas à la ligne 33. Pourquoi ? Des fois, il existe des mises à jour. Et dans les mises à jour, on peut changer les fichiers. Il suffit que la personne fasse une mise à jour et remette un commentaire parce qu'il trouve que ce n'est pas très explicite. Donc, il remet un commentaire là. Boum. Ça dépasse. Et puis, là-haut, il remet une succession de commentaires pour encore plus de précisions. OK. Donc, de la ligne 33, elle va se passer à la ligne 38. Et la ligne 33, ça se trouve, elle sera remplacée par celle-là. Donc, ne vous fiez pas forcément au numéro de la ligne, mais plutôt à ce qu'il y a sur cette ligne. Donc, c'est Surpress, Localhost, égal. Et là, il y a plein de choses. Donc, ça, c'est une condition ternaire. Nous, on va prendre tout ça. Hop. Vous allez effacer et vous allez mettre False. OK. Là, vous allez sauvegarder. Donc, moi, je fais un CTRL S pour sauvegarder. Et je ferme. Donc là, nickel. Vous n'êtes même pas obligé de redémarrer les services. Après, je vous montre comment faire. Là, vous faites redémarrer les services. Ça sera valable pour les prochaines fois. Si vous changez, même dans des fichiers de config. Voilà. Le mieux, c'est de redémarrer les services. OK. Donc là, on retourne. Localhost. WordPress. Et bingo ! Ça fonctionne. On a bien notre page d'installation, notre page de base pour installer WordPress. OK. Très bien. Alors, on ne va pas l'installer tout de suite. Parce qu'on va faire quelque chose avant. Quelque chose d'indispensable. Parce que très rapidement, ils vont nous poser des questions. On va aller dans PHP My Admin. Vous cliquez dessus. Ça s'ouvre. Et là, vous avez cette page-là. Peut-être que vous avez même ça. Voilà. Alors, il faut savoir que pour vous connecter à votre base de données, vous mettez root en utilisateur et le mot de passe, vous le laissez vide. OK. Alors, ne vous inquiétez pas. Les données ne peuvent pas, du coup, être reprises. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur votre serveur en local. Regardez bien. Vous êtes sur localhost. D'accord. Maintenant, si vous êtes sur un site, un hébergeur, là, votre base de données, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et là, ne divulguez pas votre mot de passe. D'accord. Pourquoi ? Parce que dans une base de données, on peut stocker les articles, tout ça. Mais on peut stocker aussi, si on a un système d'authentification, les adresses mails ou les identifiants de nos utilisateurs, ainsi que les mots de passe. D'accord. Donc, celui qui a le mot de passe de la base de données peut récupérer les données. Donc, voilà. Donc, route et mot de passe, rien. On exécute. Et là, on tombe sur cette interface. Alors, on fera une vidéo sur comment décortiquer un peu tout ça. Nous, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle base, juste ici, base de données. Et on va l'appeler tuto-test. Voilà. Je vais même mettre un nom de notes. Plutôt comme ça. Donc, tuto-test avec un majuscule. Après, vous pouvez le mettre comme vous voulez. OK. On crée. Et puis, ça, on laisse faire. On a juste créé notre table, notre base. Après, les nouvelles tables, ça, c'est WordPress qui va faire le nécessaire. Donc là, on quitte. Et on revient sur localhost. WordPress. Et là, c'est parti pour l'installation. D'ailleurs, il le met. C'est parti. On va avoir un petit peu de questions. Nom de la base de données. OK. Tuto-test. Identifiant. Utilisateur. Donc, c'est route. Mot de passe. Rien du tout. Adresse de base de données. Localhost. On laisse comme ça. C'est très bien. Après, vous pouvez mettre soit localhost, soit 127.0.0.1, il me semble. Je crois que c'est ça, l'adresse localhost. Et les préfixes. Les CWP. Vous allez voir que c'est comme ça que va commencer toute nos tables de WordPress. Après, vous pouvez les modifier, vous, si vous le souhaitez. On valide. On lance l'installation. Titre du site. Super. Si je n'écris pas bien, super site. pour tuto. Je vais faire un peu de pub. Code. Assembly. Dev. Qui est le nom d'ailleurs du site. Code. Assembly. Dev. Fr. D'accord. Donc ça, c'est le titre. Identifiant. Ça, c'est pour vous connecter en tant qu'administrateur, du coup, pour gérer votre site. Moi, je vais mettre mon prénom. Voilà, comme ça, je suis sûr de m'en rappeler. Normalement. Donc, Fabien, mot de passe. Je vais prendre un truc vachement dur à retenir. 2, 3, 4, 1. Voilà, on peut cacher. Alors, mais bon, moi, je peux le montrer parce que de toute façon, ça n'a aucune importance. Parce que c'est un mot de passe que je n'utilise jamais. Et que je vous conseille de ne jamais utiliser ce genre de mot de passe. Même sur vos téléphones portables. Je ne sais pas, le nombre de personnes qui laissent le 4, 0 ou 1, 2, 3, 4 en mot de passe. C'est pas bien du tout. Confirmation par mot de passe. Votre adresse de messagerie, vous mettez l'adresse par défaut que vous avez. Moi, je vais mettre contact. Contact, ça c'est l'adresse du site, code assembly dev.fr. Voilà, donc ça, c'est l'adresse de messagerie du site. Alors, ce n'est pas l'adresse de messagerie. Si ça va être l'adresse de messagerie du site, maintenant, on ne va pas pouvoir faire des tests puisqu'on est en local. Donc, vous n'êtes pas obligé de remplir avec une vraie adresse. Vous pouvez inventer, il n'y a aucun souci. Visibilité pour les moteurs de recherche. De ne pas indexer ce site. Moi, je vais cocher parce que de toute façon, alors vous pouvez soit le cocher, soit le décocher. Ça n'a aucune importance puisqu'on va travailler en local et donc ça ne va pas aller sur Internet. Donc, de toute façon, les moteurs ne vont pas pouvoir indexer ce site. Maintenant, si vous êtes sur un serveur classique avec un hébergeur, du coup, là, vous pouvez demander à des moteurs de recherche d'indexer ou de ne pas indexer. Si vous cochez, ils ne vont pas indexer. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas regarder sur le site et faire en sorte que vous soyez dans le top position des sites. Voilà, on installe. Hop, je mets, se connecter. Là, vous tombez sur la page d'authentification que vous allez voir très régulièrement. Vous remettez les informations. D'accord ? Alors, 1, 2, 3, 4. Se connecter. Alors, j'aurais pu mettre ce souvenir. En général, même, bon, là, j'aurais pu le faire parce que du coup, je n'utilise jamais ce mot de passe. Mais vous pouvez éviter d'enregistrer dans vos fichiers, dans votre ordinateur, vos mots de passe. Simplement, pourquoi ? Parce que les mots de passe sont enregistrés dans des petits fichiers, qu'on appelle les cookies, d'ailleurs, dans votre ordinateur. Et là, du coup, on peut les récupérer à un certain moment. Donc, évitez. Après, je sais qu'il existe des services. Je ferai peut-être une vidéo où vous pouvez avoir un mot de passe qui gère plusieurs mots de passe. Donc, voilà. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Donc, félicitations. Vous êtes sur l'interface de WordPress. Et c'est là où on va passer une bonne partie de notre temps pour apprendre à faire notre site Internet. Si on clique ici, aller sur le site. Waouh ! On a déjà un semblant de site qui fonctionne et qui est plutôt même agréable à avoir. Hop ! Ah oui, c'est cool ! Donc, voilà. On n'a pas fait grand-chose. On a le nom du site. On a un article Bonjour tout le monde qu'on va pouvoir modifier. Et puis, des choses qu'on va aussi pouvoir modifier. Mais j'arrête là pour cette vidéo. Comment modifier le site. Ça, ça sera d'autres vidéos. On verra comment changer des titres. Comment mettre une couleur de fond un peu différente. Et puis, ainsi de suite. Voilà. Ok ? Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous avez des soucis pour l'installation. Ne mettez pas un commentaire forcément tout de suite. Identifiez votre message. Ce qu'on vous met à l'écran. Au pire, vous faites un copier-coller de ce que vous avez à l'écran. Et regardez d'abord sur Internet. Pourquoi ? Parce que moi, je vais sûrement trouver la réponse. Parce qu'en fonction du message que vous allez mettre en commentaire. Je vais faire des recherches. Et il y a de grandes chances qu'en 10 minutes, je vais trouver la réponse sur Internet. Sauf que, voilà. Personnellement, je sais faire des recherches sur Internet. Et je vous invite à faire la même chose. Je vois trop de gens sur des forums faire des demandes. Alors qu'ils ont à peine cherché. Et le problème, c'est, voilà. C'est un peu embêtant des fois de répondre. Alors que, quand nous, on fait la recherche, en deux secondes, on a trouvé la réponse. Et ce n'était pas très, très compliqué. Donc, voilà. Puis, ça vous entraîne à chercher. A utiliser aussi le bon vocabulaire. Voilà. Là, tout à l'heure, c'est un problème de DNS. Peut-être que le DNS, pour certains, ça ne parle pas. Mais c'est fort possible. Je ferai peut-être une vidéo sur, voilà, comment expliquer qu'est-ce que le DNS. Mais en tout cas, je vous dis, le message d'erreur. Vous faites un copier-coller. Vous faites problème, installation WordPress. Vous faites un coller. Hop. En deux secondes, voilà. Il y a un forum qui vous répond. Ou le site de, carrément, de WordPress qui vous dit, ça et ça à modifier. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.